C'est le zénite. Ok. Voilà, on a arrêté là. Je pensais que cette bête allait le réduire en miettes quand elle est apparue. Chaque chose en son temps, le bourreau s'en chargera demain. Le bourreau s'en chargera demain. Qu'on peut lui donner une correction pour faire le test ? Je ne me salirai pas les mains sur cette raclure. Garde, approche donc mon brave. Qu'est-ce que t'as, braillé ? Tu veux qu'on te cloue le bec ? Fuis-moi, Charthyr. Sans ces barreaux, on ne discuterait pas de la même façon. Approuvé au con, oui. Vous feriez moins les coques si je n'étais pas derrière ces barreaux. Ah, tu crois ? On va voir. Ah ! Bouffe des tripes, sale chien ! Attention, c'est énorme. C'est énorme, les phases de combat dans ce jeu-là. Ok, super ! Alors, qu'est-ce qu'ils avaient sur eux, les gardes ? Eh, 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 eh ! Je ne peux pas... Ah, voilà. Clé de la prison. Très bien. Ok, vadons-nous de la prison et retrouvons Vernon sur les docks parce qu'il va remonter la rivière. Bref. C'est à moi tous ces trucs-là ? Ah non. Alors, petite matraque, oui. Gantelet, oui. Ok. Les potions de chat, on ne va pas les boire. Non. Non, mais non, justement. Mais non, pourquoi tu la rallumes, espèce de con ? Non ! Franchis pas la porte, crétin ! Un petit soldat, son d'alanto, moi. Mais non, comment ils marquent heureux ! Laissez-moi ! Laissez-moi tout le monde ! Je peux pas éteindre la lumière ? Bon bah non, je peux pas. Et si on m'envoyait en première ligne ? Très bien ma jolie, enfin seule, toi et moi. Mais c'est dingue ça ! Putain, il me repère sans arrêt ! Bien. Non, c'est toi qui as les clés, il me semble. Ah merde ! Bon, j'espère qu'il n'y a pas un succès libéré sans se faire opérer. Il est pas remonté le mec. Voilà ! Il faut pas ouvrir cette porte. Les ailes des elfes. Merde, je sais plus comment on fait pour se mettre en mode discret ! Putain, j'ai oublié du conflit de touche ! J'appuie sur tous les boutons ! Ah merde, non, c'est là que je... Quoi ? Non ! Non ! Où cette... Voilà ! Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Dis-lui ! Alors, une chose après l'autre. Tout d'abord, un tatouage du plan du bonjour qui ne devrait pas cerner le coeur percé avec l'inscription Maman. Il me fallait que l'ouvrage. Viens de tout coller avant. Tu devais te faire prendre, mais pas pour toi ! Les voleurs, ils l'étiennent d'abord ! Comment on va reculer les couloirs au milieu de tous les groupes ? Putain, comment on fait pour s'accroupir ? C'est quoi le mode sneaky ? Oh, c'est rien ! Ces Bussies sont mes enfants devant mes libelles. Une signature et on en aura fini avec ces prix. Jamais ! Un jour, un chien qui pèlerinage dans la cuisine et dérobe à un long chapelet. Des saucisses ! Je vais descendre. Je descends. Je descends. Putain, mais de préférence sans me faire repérer ! On va devoir aider ça aujourd'hui. On va devoir aider ça aujourd'hui. Relâchez-moi ! de nouveau. Non ! Je descends. Je descends. Ok, nickel ! Ok, nickel ! De nouveau. Vête morte. sous-signé arienne de la valette déclarant toute conscience être le père de mon frère bussy et de ma soeur anaïs arienne de la haie donc pour écarter bussy et anaïs ils veulent faire croire aux mensonges que anaïs bu et bussy ne sont pas les fils de folle test et de maria louisa de la valette mais de arienne de la valette le fils est né et comment je fais retour voilà en appuyant sur tous les boutons et en énervant super c'est quoi ça fait faire d'accord mais schéma écorcheur intéressant à l'heure arienne je m'attendais plutôt avoir entré la mort sorcellaire c'était moi ou la faucheuse vous avez de la chance que faites vous ici nous parlerons plus tard je dois sortir d'ici et vous allez m'y aider les lavalettes honorent toujours leurs dettes surtout les dettes d'honneur et je connais ces couloirs comme personne ici mieux dites moi faut le test a-t-il fait du mal à ma mère il a donné l'ordre au strybleux de la surveiller telle un précieux trésor juste avant d'être assassiné mais ce n'est pas vous le meurtrier non arienne je ne l'ai pas tué vous savez qu'il a fait non mais je compte bien le découvrir allons-y il faut nous rendre d'abord à l'huilerie vous allez devoir m'aider à marcher appuyez vous sur moi tu as fini bourreau on vient chercher le corps merde le bourreau est absorbé par sa victime il n'entend rien qu'est ce que je ne signerai rien au ce fils de chienne je voulais têtu laissons les tourtereaux tranquille le bourreau nous l'amènera lui même ils y ont cru après ils pouvaient profiter une ligne de dialogue de 3 de 300 machin non plus on sait des ariana ce soir non c'est mort n'a pas le temps mon gars allez l'ami fais-moi sortir je t'en prie si tu ne m'aides pas je gueule je te rejoins une fois que la voie est libre mais elle est pas où la sortant la mini-map c'est où qu'on voit la carte déjà ok ça a sorti donc c'est à tout droit à droite non là c'est d'où je viens attends attends tu as fait voir la gueule du truc putain je pige j'aurai temps je vois pas où je suis ok de toute façon j'ai ya qu'une issue c'est pas compliqué à la ouais non c'est bon et revient l'habicuette revient là revient ah bah non bon bah d'accord qu'est dans ce cas je dois continuer sans toi pour commencer ok donc c'est par là qu'on n'est pas encore allé ok c'est la seule voie on a même plus de roi non comme il m'a pas vu lui il me faut c'est de la merde ces torches c'est de la merde oh merde putain mais j'aime pas tuer les gens quel crétin mais arrête d'utiliser igni qui d'autre va ok bon c'est absolument pas bon bah du coup c'est pas grave tant pis un revient la wade non non je peux le taper je peux le taper revient là eh bien j'appuie sur la touche mais ça va pas montons ces escaliers c'est hyper saccadé la façon dont c'est chiant des coups attend c'est pareil c'est pareil clavier au clavier deuxième porte à gauche c'est ici que se trouve l'huilerie tu as dit deuxième porte à 270 degrés à droite hop là oh bien vu viens avec moi tu n'as rien à faire ici j'ai à faire maintenant plus que jamais tout seul je n'ai pas besoin d'aide pour ce que je compte accomplir c'est ton dernier mot adieu sorceleur voilà le gars il va faire péter le château et tout ce que tu vas faire ça va juste pète le feu aux poudres euh 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 là tu mets de l'huile sur le feu ah bah non non là c'est l'inverse tu mets... bref ah pute ouais qui est con là qui est con oh une épée tiens on va s'en équiper tout de suite on perd pas de tonne on perd pas de tonne mais... mais non voilà épée et là non non attends hop 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 voilà gant les cours voilà au on dit qu'vous avez tué le roi c'est faux et je vais le prouver je veux bien vous croire heureux d'entendre ça ce serait bête de devoir vous tuer maintenant les pilleurs ont survécu à l'assaut ça fait deux jours qu'ils s'arrosent le gosier je crois que je vous en dois une Vous ne me devez rien On s'est fait encercler durant l'assaut C'est le jeune Quand les chevaliers se font bloquer dans un défilé Impossible de faire un pas Ça pousse derrière, ça coince devant Et dans haut les halbards pleuvent J'aurais fini écrasé si j'avais pas porté mon armure J'ai aussi pris plus de 10 coups sur le home Mes oreilles sifflent encore Et je vomis en continu Mais je suis encore en vie Une commotion, ça passera Vous étiez avec les pilleurs parce que vous êtes tombés dans le piège des scoyatels Vous étiez en patrouille avec les pilleurs Quand les écureuils vous ont piégé Ouais Brimborion m'a dit que ces écureuils étaient plus vicieux que d'habitude Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel ? Un signe ? Un emblème ? Maintenant que vous le dites Ils avaient des masques fabriqués avec des bouts d'uniforme des forces spéciales Et puis ils criaient sans arrêt Yorvet ! Et d'où venait le dragon ? Aucune idée Mais il nous a sauvé la vie Les elfes ont cessé de tirer J'en sais pas plus Vu qu'on fuyait comme des dés ratés Poursuivis par un démo Tenez Brimborion m'a ordonné de l'étudier Mais j'y arrive pas J'imagine que je serai pas chasseur de dragons Ça pourrait vous être utile ? Il est temps que je parte Y'a des sentinelles sur la digue On passerait pas Vous pouvez faire diversion ? Hum... J'essaierai Juste une chose S'il y a combat Oubliez-moi On serait ennemis J'espère que non Allez-y Donnez-moi juste une minute Et qu'est-ce qu'il m'a donné ? Qu'est-ce qu'il m'a donné ce con ? Alors attends Qu'est-ce qu'il m'a donné à propos des rats ? Ah c'est un bouquin d'accord Qu'est-ce qu'elle fout là ? Trice la découverte On sait pas trop ce qu'elle attend C'est hyper suspect J'ai rive ! Oui, oui j'arrive, j'arrive, j'arrive Commando de roche C'est pas moi Tu devais t'échapper discrètement du donjon Et non te faire couler un bain de sang Tu m'as laissé la clé de mes fers Pas une cape d'invisibilité Tout va bien Trice ? Je ne suis plus conseillère royale J'ai perdu mon poste et ma maison à Visima Oh sans déconner Je me rappelle la maîtresse du sorceleur maintenant La putain du tueur de roi La politique est amende de bruit Nous blanchirons nos noms Trice, tu t'es mise toute seule sur le devant de la scène En m'échappant, je suis tombé sur un bourreau Qui s'efforçait d'arracher une confession à Arienne L'aveu d'une relation incestueuse Avec sa propre mère Dont le fruit aurait été les enfants de Foltest Fils de Garth Ce bourreau aura torturé sa dernière victime Par définition, un inter-règne est une période de chaos Ce sont des vermines comme le baron Kimbolt ou le comte Maravel Qui règne aujourd'hui Ou du moins, qui essaie Seule Nathalis pourrait instaurer un ordre nouveau en Temeria Nathalis est loin Et il n'est pas de haut lignage La couronne n'est pas à sa portée Le baron Kimbolt, en revanche Laissons la politique de côté Vernon, tu as appris quelque chose sur le régicide ? Il y a une semaine, j'ai reçu un message d'un informateur de Flotsam Selon lui, Yorvet serait accompagné d'un homme imposant Pas bien différent de l'homme que tu m'as décrit Une semaine La piste risque d'être froide Il faut bien commencer quelque part Le comptoir se situe au milieu des forêts qui bordent la frontière d'Edirne A quelques jours d'ici Allons à Flotsam alors Rhys Oui ? J'ai quelques blessures profondes Tu pourrais y jeter un coup d'œil ? Allons sur le pont inférieur J'aimerais aussi que tu me parles de Yennefer Que tu me dises toute la vérité Dans ses moindres détails Même les choses qui te font peur Même celles qui te font peur Ah, éclaircis-nous sur notre passé, s'il te plaît Tout le monde à bord Levez l'encre et larguez les Amars Amars, larguez, capitaine L'honneur est une chose bien étrange L'honneur a poussé Arienne dans un combat perdu d'avance contre Temeria Face à la défaite L'honneur a poussé Arienne à courber l'échine pour sauver ses hommes Mais ce même honneur l'a empêché de se sauver lui-même J'avais pas mes deux épées quand je suis sorti Qu'est-ce qu'elle nous apprend du coup ? La vie n'est pas rose pour celui qui a la malhance d'être accusé de régicide Mais c'est encore pire pour quelqu'un comme Gérald Quel poisse ! Je connais le sorceleur depuis longtemps Et je sais que les rois, les cours et la politique Ils s'en moquent comme de la dernière pluie Mais... Hé, la vie ne nous gâte pas toujours, n'est-ce pas ? Parfois elle nous force même à nous associer avec des personnages aussi repoussants que... Vernon Roche Non, je ne vais pas me justifier Et oui, j'avais mes raisons Le sorceleur passa une grande partie de son voyage vers Flotsam A discuter Car le soir, bercé par le bruisement des flots Triss lui racontait l'histoire de l'enfant inattendu Et de ses amours délétères avec la magicienne Yennefer L'histoire de la vie qui lui avait été dérobée Je vous ennuie Ne mettez pas cette oeuvre de côté Dans quelques instants Une personne exceptionnelle va faire son apparition Sous la potence L'enfant surprise J'ai bine d'air C'est parti. 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 On est parti. C'est parti. 001. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.